Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Une autre situation qu'on va retrouver à l'occasion dans l'atelier qui peut être assez problématique, c'est de venir fabriquer des petites pièces avec des angles. Donc ici on a un cas particulier où ça pourrait être assez problématique de venir faire des coupes à angles, mais avec le plateau du guide à tronçonner, ici ça devient assez simple à effectuer de façon très précise. Donc on peut facilement venir positionner selon des angles particuliers, puis en poussant le plateau de coupe, ici on peut venir effectuer nos coupes de façon très précise et très sécuritaire aussi. On pourrait aussi assez facilement venir installer des appuis pour être capable d'effectuer une petite série sans avoir à se réajuster à chaque fois. Donc je peux facilement venir positionner mon autre pièce à ce moment-là, puis la coupe va se faire exactement au même endroit. Si j'ai une petite série à faire, par exemple j'ai 4 pattes à produire avec le système d'appui ici, on va être en mesure d'effectuer ça de façon très précise. Je peux même utiliser mon gabarit pour positionner une première fois dans le fond mes appuis. Je peux même valider avec ma lame à ce moment-là, si je vois que tout est bien en place, puis c'est parfaitement ajusté à mon goût. Je peux serrer mes appuis ici, puis facilement venir repositionner mon autre pièce de bois, venir faire ma coupe de façon parfaite à ce moment-là. Donc ici, si j'ai 4 pattes à faire, j'ai simplement à venir découper les 4 morceaux avec cette installation-là. Puis vous allez voir que c'est très facile de faire l'ajustement pour l'autre côté. Je peux le faire directement soit à partir encore une fois de mon gabarit, ou je peux positionner en me référant à mes lignes. Ici, j'ai mon trait de scie qui me donne un bon repère. En me référant à mon trait de scie ici, je suis en mesure d'être très précis dans mon ajustement. J'en ai positionné mes butées. À ce moment-là, je pourrais assez facilement exécuter ma deuxième coupe, puis faire la même chose sur toutes mes différentes pièces de bois. Donc, lorsque l'ajustement est satisfaisant, on peut facilement faire la série. Donc ici, pour reproduire ce genre de pièces-là qui semble être problématique a priori, avec un plateau de coupe comme ça, on est capable de répondre facilement à cette situation-là de façon précise et sécuritaire. Donc, amusez-vous bien dans le travail du bois, puis je vous souhaite surtout une bonne passion ! Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos cours en ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas. Ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous. En passant par au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés, pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre le travail du bois en toute simplicité, avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion ! Sous-titrage ST' 501